Salut Damien, comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on présente une Melita. Une Caféo Solo. Une Caféo Solo, qui porte son nom parce qu'elle ne fait que du café. Et strictement que du café. Pas de chaude, pas de bise de vapeur, comme on va le voir, que du café. Mais elle le fait bien. Elle le fait bien. Voilà, et on va voir tout de suite en bas détail. Alors, c'est une machine plutôt compacte. Ultra compacte. Ultra compacte en largeur. Alors attention, les machines automatiques en général sont un petit peu profondes. Oui. Voilà, comme on le voit ici. Donc vous verrez évidemment les dimensions sur un produit. Oui. Mais toutes les machines ont besoin d'avoir quand même un peu de profondeur parce qu'il faut y loger quand même pas mal d'éléments. Le groupe. Le groupe, le broyeur. On peut d'ailleurs l'ouvrir. On peut d'ailleurs montrer, sur le côté. Alors ici, Anthony, nous avons une porte qui s'enlève. On l'enlève comme ça. Et ici, on va retrouver le groupe. Qu'on peut retirer simplement, parce qu'il faut nettoyer. Exactement. Le rassé simplement sous l'eau. Voilà. Le groupe café. Tout à fait. Alors, il est recommandé de le faire une fois par semaine. Oui. Voilà. Donc on le passera sous l'eau. On le laissera sécher tout seul. Oui. Et une fois qu'il est sec seulement, on va le remettre à son emplacement d'origine. C'est très facile à mettre. Et on n'oublie pas. Tac. Verrouillé. De toute façon, si on ne verrouille pas, la machine reste en sécurité. Exactement. Je remets la porte très facilement. Tac. Et voilà. C'est fait. Alors, à préciser, donc, la café-eau, donc, solo, c'est la première de toute la lignée café-eau. On en parlera, donc, en tout cas, bien sûr. Exactement. En fait, c'est la toute première. Dans cette gamme-là, on va retrouver, après, une buse d'appeur, un cappuccinator, des réservoirs plus grands, etc., etc., mais là, c'est vraiment celle qui ne fait que du café. Et donc, c'est la première de la gamme en effet. Eh bien, on va goûter. On va goûter. On va goûter de la suite. C'est parti. Alors, donc, ici, on a... Approche-toi, Anthony. On a donc... On voit quand même le panneau de commande qui est ultra simple et ça, on aime bien. Ouais. Donc, aussi, la buse, donc, si on veut faire dans les grands verres ou les petits verres, on peut, bien sûr, c'est réglable à l'auteur. Tout à fait. Donc, ici, il y a un panneau ultra simple. C'est vraiment, je crois, l'une des plus simples en machine automatique. On a trois boutons. Donc, ici, à droite, pour régler l'intensité de son café, donc, un grain, donc, doux, moyen, fort. Voilà. Ça, ça correspond, en fait, à une quantité de café qu'on a broyé. Quantité, c'est ça, ouais. Donc, ici, on choisit une tasse ou deux tasses. Attention, ça fera deux tasses, deux percolations, donc, en deux fois. Deux demi-tasses plus deux demi-tasses. Voilà, c'est-à-dire deux broyages. Voilà. Donc, un broyage, une percolation, un deuxième broyage, une deuxième percolation. Par contre, la machine gère toute seule, elle garde en mémoire. Exactement. Donc, une tasse ici, et là, en fait, on règle instantanément la quantité de son café. Donc, ça, j'aime bien, parce qu'en fait, on peut régler très, très court directement. On n'a pas eu dans les menus chercher une quantité. On le fait vraiment, on fait un repère visuel, simplement, et on le garde en mémoire et on laisse ses cafés. Nous, on sait qu'on aime très court. Ça, c'est pratique quand on a une multitude de tasses différentes à la maison. Oui. On a des mugs, on a des petites tasses à café de différentes collections. Là, par exemple, on a deux tasses complètement identiques. On pourrait avoir dix tasses sur la table et pouvoir personnaliser à chaque fois, parce qu'on s'en rappelle, parce qu'il y a le temps, on se rappelle de tout ça, pour chaque tasse. Ce qu'on ne peut pas avoir avec des touches préprogrammées, parce que les touches sont préprogrammées pour une quantité, en général. Après, on peut l'arrêter avant souvent, mais on ne peut pas aller souvent plus long si on le souhaite, une fois que c'est lancé. Mais là, on peut. Là, on peut. Même en cours de route, on peut encore changer. D'ailleurs, on va le faire. On va le faire. Des cafés très courts, puis on va le changer encore. L'inversement, ouais. Parce qu'on a deux demi-cafés, donc allons-y. Allez, donc on reste en fort quand on aime le café fort. Oui. Et deux tasses. Donc ici, un premier voyage. Alors, c'est relativement bruyant. C'est quand même assez... Voilà, on a un petit bruit quand même qui est persistant. C'est vrai que, bon, c'est un petit reproche que je fais à cette machine. Après, bon... C'est une machine qui est entrée de gamme, donc voilà, c'est normal qu'on ait des petits défauts, de toute façon. Ici, on a un bac à grains qui fait 125 grammes. C'est ça. Et un bac à eau. Un litre. Qui est là. Je ne vais pas le retirer, mais qui fait un litre. Dans lequel on peut mettre une cartouche filtrante. Dans lequel il faut mettre une cartouche filtrante. Tout à fait. Donc, les machines sont livrées avec les accessoires. De toute manière dont je la cartouche est là. Donc là, on a réglé au plus court. Oui. Donc, en fait, là, ça fait les deux demi-cafés. Ensuite, ça va repartir une deuxième fois pour redonner la même quantité. Exactement. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé une machine climatique, le groupe, en fait, dans le groupe va tomber le café qui vient juste d'être moulu. Oui. Le groupe va serrer le café. Le tasser, bien sûr. Le tasser, le passer en percolation. Et le petit bruit qu'on entend à la fin, c'est juste que la machine va jeter, en fait, va extraire le mât dans la boîte à mât. C'est ça. Voilà. Va éjecter le mât. Ce qu'on entend ici, quand même, il y a une pré-infusion. Exactement. Donc, là, pareil, si on se dit, mince, allez, on veut des grands cafés, malgré tout, et là, on va. Et là, on va. Et là, ça va partir. Bon, je l'arrêterai encore avant, mais pour montrer qu'on peut vraiment changer. Exactement. Et même maintenant, l'arrêter en cours de route. Voilà. C'est pour ça que c'est plutôt pratique. C'est très pratique, on l'a fait. Allez. Et on parle, on parle, on parle, mais... On a fait un reste de ta qui est... Ça part, hein. Tout sympathique. Une belle quantité de créma. Alors, Melita fait quand même des machines plutôt performantes, hein. Oui. Pour en connaître. Melita, toute la gamme est performante. Melita n'est pas nos vies dans le café. Melita n'est pas nos vies dans le café. Melita n'est pas nos vies dans le café. Petite histoire, quand même. La machine à café automatique est produite chez Melita depuis pas très longtemps, depuis trois ans, je pense. Donc, ce ne sont pas les précurseurs de la machine automatique domestique. Par contre, ce sont les précurseurs de la machine automatique professionnelle. Professionnelle, oui. Puisque toutes les machines, à une certaine époque, qui étaient disponibles en professionnel étaient des Melita. Et on en retrouve encore, notamment, dans une grande partie des McDo de France, où on retrouve des Melita qui ont fini. Exactement. Voilà. Et bien plus gros. Beaucoup plus gros, mais ils ont le savoir-faire. Ils ont le savoir-faire, bien sûr. Écoute, moi je dis bon café, un petit peu chaud. Alors moi, je trouve ça bien. Au niveau de la chaleur, ça me va. Le bon café, la production est bonne. L'extraction est bonne. On a une bonne texture en bouche, c'est assez onctueux quand même. Tu vois, donc là, je suis réglé sur fort en quantité, moi ça me convient, effectivement. C'est fort. Je n'irai pas chercher plus fort. J'irai chercher plus court. Et ça, c'était pour le test qu'on avait fait le café un peu plus long. Mais le café est bon. D'ailleurs, on utilise pour l'occasion, parce que vous ne reconnaissez pas, la salle certainement dans laquelle on tourne aujourd'hui. Nous sommes chez nos amis de destination qui nous accueillent, puisque nous sommes en travaux. Exactement. Et donc, nous faisons ces cafés avec, évidemment, leur café, les arabicats d'exception, 100% arabicats, qui est pas mal du tout. Yes. Qui est très bien. Alors, donc, on a parlé des contenances, on a parlé du café. Oui. Et comme on a parlé du café, et qu'il n'y a que du café, c'est difficile d'aller plus loin. Voilà. Elle ne fait que du café. Que du café. On va juste parler, vous voyez, des bacs. Alors, ici, des petits bacs. De récupération. Quand même, de récupération. Donc ici, le bac à marre, les galettes, donc on va vider, voilà. La machine à l'icre, quand le bac sera plein, de toute façon. Également aussi, le résidu d'eau. Le résidu d'eau. Voilà. Alors, les Melita sont connus pour être des machines qui rincent régulièrement les conduits. Alors, on peut trouver ça, des fois, un petit peu trop. Oui, mais... Mais attention, c'est quand même bien de pouvoir rincer ces tuyaux, parce que, en fait, tout simplement, le café coule à l'intérieur de ces petites durites, en fait, qui sont à l'intérieur. Et il y a forcément des résidus, on le voit, tout simplement sur la tasse, le café passe et on a des résidus. Il faut oublier que le café est gras aussi. Exactement. Ça se gras, donc huileux. Donc, le café de rincer régulièrement avec de l'eau chaude, ça permet, en fait, d'enlever ces résidus. C'est hyper important. Voilà. Très, très important. Et évidemment, respectez, s'il vous plaît, les cycles de nettoyage des machines qui sont inscrites dans les... Non, non, c'est vraiment important, ces machines. Parce que, si on veut garder une machine longtemps avec un bon goût de café, ça, c'est très important, parce que la machine peut fonctionner, mais peut donner un café qui est moins bon. Si on veut conserver un bon goût de café, il faut faire l'entretien quand il faut. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, je vais l'éteindre ici. On va voir que la machine se rince toute seule. Et moi, je finis mon café. Eh bien, oui. Je vais vous en faire un autre après. Voilà, donc bien sûr, on peut laisser dans le bac. On a quand même les... Voilà, c'est fait pour, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Mais la machine se rince bien, voilà. Et l'autre, maintenant, devient beaucoup plus claire. Et ça a retiré l'excédent d'huile. Exactement. Alors ça, on l'a à l'allumage. Oui. Et lorsque l'on éteint la machine. Et on l'a aussi quand la machine se met en veille automatiquement. Puisque la machine se met en veille automatiquement. Exactement. Et on a oublié pareil, des petits repostas ici. On a un repostas. Qui est légèrement chauffant. C'est du passif, ce n'est pas de l'actif. Voilà, tout à fait. C'est du passif, donc voilà, pourquoi pas laisser quelques tasses, il y a de la place en plus. Exactement. On aura des tasses au moins tièdes. Au moins tièdes. Voilà. Merci, Amiens. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501